Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour cette vidéo très particulière puisqu'il s'agit de mon dernier bébé que je viens de recevoir et j'avais trop trop hâte de vous le présenter j'ai pas du tout eu la patience d'attendre la seconde partie du prototype puisque j'ai réalisé le jeu en deux temps, le premier temps c'était pour l'oracle et en quelques jours après j'avais réalisé huit cartes pour les huit grands anciens qui est une extension et je n'ai pas encore reçu l'extension donc j'avais vraiment trop hâte, tant pis, je me suis dit non, tu leur montreras autrement donc je vous montrerai les grands anciens de façon virtuelle sur mon téléphone à défaut d'avoir les cartes mais vraiment j'avais pas la patience d'attendre encore plusieurs jours pour vous faire la review donc je me lance alors cet oracle, pour ceux qui me suivent sur Facebook, je vous en avais fait la promo je vous en ai un petit peu parlé aussi sur l'anglais communauté il s'agit d'un oracle qui se revendique sombre et qui l'assume fièrement parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux qui sont dans des énergies de lumière avec les anges, les licornes, les fées, les paillettes, les bonbons, les chocolats et pour ce que je voulais pour ce jeu je ne pouvais vraiment pas me diriger vers des énergies lumineuses puisque ce jeu c'est avant tout un jeu de guidance de travail psychologique et surtout avec lequel vous allez pouvoir travailler quelque chose qui malheureusement est associé au côté sombre et qui fait partie de notre côté sombre à savoir nos peurs les peurs, les... comment on appelle ça ? les traumatismes, les phobies, les appréhensions, les doutes, etc. et ça c'est vraiment une facette de l'être humain qui est associée au côté sombre et pour vaincre ou essayer de comprendre nos peurs et bien il faut aller dans ce côté sombre on ne peut pas invoquer des anges ou quoi que ce soit il faut d'abord déterminer notre peur la comprendre, savoir d'où elle vient pourquoi, etc. etc. pour ensuite essayer de la maîtriser puis de la vaincre c'est le principe même aussi de polarité donc ce jeu, il est dans un univers je pense que vous... pour ceux qui connaissent l'univers vous aurez reconnu avec le dos ainsi que le pentacle particulier puisqu'il s'agit de l'univers de HP Lovecraft que j'adore vraiment, je suis un fan incontournable de HP Lovecraft de son univers qui est très sombre très torturé, très folie puisqu'on est avec le mythe des grands anciens avec Cthulhu ou Cthulhu exactement on prononce Cthulhu mais ça s'écrit Cthulhu donc Cthulhu je pense que vous le connaissez c'est cette créature mythologique mi-homme, mi-pieuvre, mi-chauve-souris qui vit au fin fond des océans dans une cité interdite où pour l'instant il est en sommeil et on dit qu'un jour grâce à des cultistes et des rituels et bien ce grand ancien se réveillera pour apporter la folie sur la terre voilà, ça c'est pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance c'est le teaser donc ce jeu il est composé de 56 cartes à l'origine et il y aura donc 8 grands anciens supplémentaires qui viendront se greffer chaque ancien représentera une peur particulière je vous ai réalisé un PDF que je vous mettrai dans la barre d'infos de cette vidéo donc n'hésitez pas à aller le télécharger il est gratuit il est sur mon Google Drive donc vous pouvez le télécharger par contre le PDF est uniquement réservé pour les grands anciens il n'est pas réservé pour les autres cartes puisque de toute façon vous allez le découvrir les autres cartes il y a un titre et il y a la définition de la carte sur la carte donc je me suis dit que je n'avais pas besoin de le mettre sur le PDF je vous ai uniquement retranscrit les peurs primaires et secondaires rattachées aux grands anciens qui sont sur le PDF voilà alors ce jeu vous allez le voir il sort un petit peu de l'ordinaire il sort un petit peu de ce que je fais d'habitude à savoir des oracles un petit peu plus classiques on va dire où il n'y a pas forcément besoin de matériel pour manipuler cet oracle là celui-ci il va avoir un petit accessoire pour utiliser ce jeu et je vous explique ça en seconde partie de vidéo la première partie on va faire la découverte et la review et la seconde partie on va faire comment on va pouvoir manipuler ce jeu je vous précise que ce jeu est disponible sur ma boutique donc prenez bien attention lorsque vous irez sur ma boutique pareil le lien de la boutique est aussi en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller la visiter donc prenez garde lorsque vous irez sur ma boutique puisqu'il faudra sélectionner trois choses si vous voulez avoir l'oracle complet vous aurez l'oracle de la vision interdite donc ça c'est le jeu que je vais vous présenter dans la vidéo vous avez la pièce de la vision interdite et sans cet accessoire vous ne pourrez pas alors vous ne pourrez pas dans l'extrême si vous pourriez bien utiliser le jeu mais si vous voulez l'utiliser comme je l'ai conçu il faudra ajouter la pièce de la vision interdite donc la pièce de la vision interdite c'est ça d'accord et enfin si vous voulez l'extension qui n'est pas forcément obligatoire vous pouvez très bien utiliser le jeu tel qu'il est mais si vous le voulez au complet il faudra aussi rajouter les grands anciens puisqu'ils symbolisent les peurs et pareil vous trouverez extension vision interdite donc vous aurez trois produits différents à mettre si vous voulez avoir le jeu complet je n'ai pas pu faire autrement je voulais vous faire une version complète avec l'oracle plus les grands anciens mais malheureusement je ne pouvais pas mettre en fait le nombre exact puisque 56 plus 8 ça me portait du coup à 60 cartes et ça n'allait pas en fait dans 56 plus 8 égale 60 n'importe quoi 56 plus 8 ça fait 64 excusez-moi excusez-moi je suis fatigué et 64 en fait je ne pouvais pas le mettre sur le site il ne me l'a pas accordé ça ne lui allait pas parce que le site il fonctionne soit 56, 60 après on passe je crois à 72 un truc comme ça et en fait ça ne lui allait pas donc j'ai été obligé de vous faire comme ça l'oracle séparé avec les grands anciens séparés et puis ce n'est pas plus mal parce que comme je vous l'ai dit les grands anciens ne sont pas obligatoires dans le jeu vous pouvez très bien l'utiliser sans donc en fin de compte je me dis que ce n'est pas mal de laisser l'extension en plus si vous la voulez voilà alors donc on va d'abord passer par la review du jeu tout d'abord la qualité des cartes je ne vous la présente plus pour ceux qui possèdent mes jeux vous la connaissez je prends toujours toutes les options au taquet c'est à dire la qualité de papier la plus haute les finitions les plus hautes donc voilà on est toujours sur la même qualité de carte comme par exemple l'œil dans le noir si vous le possédez l'oracle fantabuleux si vous le possédez voilà on est exactement dans la même qualité que ces jeux là on est sur une finition gloss puisque c'est ma marque de fabrique je n'arriverai jamais à m'en dépêtrer de cette finition en même temps je la trouve tellement belle ça permet d'avoir les cartes qui glissent super bien ça n'abîme pas le jeu avec le temps avec les années parce que je vois mon fantabuleux ça fait presque 3 ans quand même que je le possède en l'ayant brassé beaucoup les cartes n'ont pas bougé l'encre n'a pas bougé il ne s'est même pas abîmé sur les côtés un petit peu il s'est un petit peu patiné mais c'est vraiment très 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 léger donc finition gloss on est comme je vous l'ai dit sur 56 cartes sur le format du fantabuleux ou de l'œil dans le noir donc on est sur un format oracle assez grand il est possible que je vous fasse une version tarot pour ceux qui ont des petites mains je vous mettrai en version tarot donc un petit peu plus petit pour ceux qui le voudraient après on n'est pas sur un paquet très épais par rapport à l'œil dans le noir où on était sur près de 90 cartes donc forcément ça fait un paquet qui est beaucoup plus épais là on n'est que sur 56 donc à peu près la moitié on va dire de l'œil dans le noir donc forcément le paquet est moins épais alors on va découvrir tout ça tout de suite je vais mettre la pièce de fortune de côté la pièce de fortune la pièce de la vision interdite et je vous expliquerai ensuite pourquoi l'œil de la vision interdite l'oracle excusez-moi je dis n'importe quoi aujourd'hui c'est l'excitation en fait je suis tellement content d'avoir mangé dans les mains pourquoi l'oracle de la vision interdite souvenez-vous je vous ai demandé de voter sur Facebook et sur Youtube puisque j'hésitais entre deux titres j'hésitais entre l'œil de la folie et l'oracle de la vision interdite l'œil de la folie c'était référence à Cthulhu parce qu'on dit que Cthulhu apporte la folie etc etc et puis je voulais la petite référence à l'œil dans le noir donc j'ai mixé les deux pour faire l'œil de la folie et la vision interdite tout simplement parce que vous allez le voir la pièce qui est associée la pièce de la vision interdite c'est elle qui va définir si oui ou non vous pourrez retourner la carte lorsque vous allez faire un tirage vous allez devoir jeter cette pièce à pile ou face et c'est elle qui vous dira si vous pouvez retourner la carte ou pas donc quelque part on a ce côté interdit de ne pas pouvoir voir la carte en question donc c'est pour ça que j'hésitais entre les deux je trouvais que les deux collaient bien et puis grâce à vos votes la vision interdite quand même a remporté un gros suffrage on va dire qu'on est sur du 60% 40% ça s'est quand même joué il n'y a pas beaucoup mais il y a eu une préférence pour la vision interdite certains m'ont même demandé de fusionner les deux titres l'œil de la folie de la vision interdite pourquoi pas pourquoi pas ça aurait été un concept c'était un peu trop long quand même comme titre mais ça aurait pu le faire c'était un concept allez on y va donc tout de suite pour découvrir ce jeu donc comme je vous l'ai dit on est sur un oracle vraiment de guidance et de travail psychologique il n'est pas du tout fait pour travailler l'aspect divinatoire donc si vous voulez un jeu pour le divinatoire c'est vraiment pas le bon jeu très clairement par contre si vous voulez un jeu qui soit vraiment axé guidance et travail psychologique à fond les ballons ce jeu il est vraiment conçu pour sachant qu'il est dans le même type d'énergie que tous les jeux que j'ai réalisé auparavant puisque regardez je vais vous montrer par exemple vous voyez ici les petits cadres et bien c'est les cadres du veilleur que j'ai simplement réutilisé dans ce jeu là donc vous voyez on conserve cette synergie entre les jeux on retrouve aussi l'œil qui est dans le noir donc on conserve cette énergie que je veux donner à mes jeux certains d'entre vous vont certainement reconnaître aussi les symboliques des cartes puisque j'ai réutilisé les dessins que j'avais fait pour l'oracle l'œil dans le noir mais que j'ai associé et que j'ai fusionné ensemble pour créer de nouvelles arcanes pour créer des scénettes qui vont mettre en forme le titre de la carte allez on commence tout de suite avec la première avec saisir l'opportunité donc je vais vous montrer comment elle se présente donc voilà le hop si je me mettais dans le cadre ce serait mieux voilà donc le devant de la carte comme vous pouvez le voir on va ici avoir le titre on va retrouver la petite scénette avec certaines symboliques assez importantes ici on va retrouver le petit texte de la carte qui va vous dire à quoi correspond la carte et ici on va voir donc le petit visage de Cthulhu avec une petite tentacule et vous allez voir que ça sera très utile pour la suite du tirage puisque mais ça je vous en parle en deuxième vidéo quand vous allez tirer vos cartes quand vous allez les mettre côte à côte on peut voir que la tête va rejoindre la tentacule ça c'est pour faire des associations de cartes en gros lorsque vous tirerez la carte il ne faudra pas interpréter la carte mais interpréter le groupe de cartes que Cthulhu est en train de rejoindre si par contre vous avez une carte qui n'est pas retournée je vous expliquerai comment ça fonctionne après d'accord on va pas spoiler donc voici pour la première je vais peut-être vous rapprocher un petit peu la caméra pour que vous puissiez mieux profiter des cartes hop voilà alors la première saisir l'opportunité écrire l'avenir renouer ses racines briser le lien excusez-moi voyez comme le gloss permet de bien faire glisser les cartes non je crois que je vais faire comme ça ce sera plus simple anticiper le hasard être prêt devoir parler ouvrir son cœur se séparer être uni alors là on a la suite version homme et version femme donc en gros on pourrait alors on pourrait dire que ces cartes pourraient représenter les consultants même si honnêtement les cartes ne sont pas du tout conçues pour représenter le consultant non très clairement là on va plutôt nous dire voyez par rapport à ce qui est écrit sur la carte une ou plusieurs personnes vous sont reliées donc là ça fait plutôt référence à des personnes extérieures que véritablement le consultant mais comme je vous ai dit vous pourriez les utiliser comme consultants même si très clairement les cartes ne sont pas faites pour ça ensuite nous avons demander de l'aide sentir le danger alors celle-là j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la réaliser enfin à la composer puisque Annabelle et le démon ça m'a tellement parlé pour ceux qui connaissent les films vous savez que entre autres dans le premier film le premier Annabelle c'est un spin-off de Conjuring le premier Annabelle on voit un moment il y a une scénette alors attention spoiler mais il y a une scène où on voit en fait la poupée se tenir debout et puis léviter dans les airs et en fait on voit la face du démon qui est derrière la tête d'Annabelle donc on comprend en fait que c'est le démon qui tient la poupée et j'ai tellement adoré cette vision alors adoré c'est un grand mot mais j'ai tellement adoré d'un point de vue graphique et symbolique cette vision d'une poupée d'un jouet qui à la base semble innocent et puis ce démon qui se tient juste derrière j'avais trouvé cette image tellement forte que du coup j'ai voulu la reprendre en mixant du coup Annabelle avec le démon derrière et puis je trouvais que le titre sentir le danger collait tellement bien pour le coup ensuite nous avons accepté l'imprévu être dépendant alors pour ceux qui possèdent l'oracle de l'œil dans le noir certains me demandaient souvent la mandragore à quoi elle correspondait et du coup avec cette carte vous allez pouvoir un petit peu comprendre à quoi sert la mandragore et surtout qu'il s'agit ici d'un poison et la mandragore effectivement c'est un poison un poison un peu particulier puisqu'il agit un peu comme le LSD c'est à dire qu'il va vous faire voyager au pays des merveilles bon si vous en prenez à faible dose si vous en prenez à forte dose c'est plutôt à la mort que vous finirez mais voilà grâce à cette carte vous allez un petit peu pouvoir comprendre à quoi elle correspond ensuite nous avons cultivé le secret cogiter invoquer la magie avec le pentacle et les cinq éléments à savoir l'eau, la terre, le feu, l'air et l'akasha qui est l'esprit le cinquième élément savoir écouter savoir pardonner remonter la clé tenter sa chance être attentif être attentif réagir promptement tenir sa promesse vous voyez un petit peu comme les dessins de l'œil dans le noir collent vachement bien avec les différents titres des cartes vraiment à la base je voulais vraiment partir sur un nouvel oracle je voulais redessiner enfin je voulais dessiner des nouvelles lames pour cet oracle et puis quand j'ai vu en fait les images de mon oracle de l'œil dans le noir je me suis dit je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose de composer de mixer de fusionner les images les dessins pour en faire quelque chose de nouveau et effectivement du coup ça marche bien enfin pour moi je trouve que ça marche bien et on conserve mon trait de crayon d'une part et on conserve la même énergie que dans mes différents jeux ce qui fait que si vous avez l'œil dans le noir si vous avez d'autres jeux de la catégorie et bien vous allez vraiment pouvoir les mixer ensemble puisque c'est le même dessin c'est le même crayon c'est ma patte c'est ma signature c'est les mêmes images plus ou moins enfin même enfin ce sont les mêmes images pour l'œil dans le noir mais voilà comme ça vous aurez une certaine synergie entre les jeux je vous l'ai dit celle-là oui vous avez le temps de le voir faire confiance trouver sa voie se délester être juste laisser le temps regardez la symbolique par exemple de laisser le temps le temps peut vraiment tout changer et peut tout transformer une situation qui semble être catastrophique peut devenir positive et à l'inverse parfois quelque chose de bon peut virer au vinaigre et c'est la symbolique que j'ai voulu faire avec l'ange le sablier au milieu qui nous montre que le temps peut transformer une personne à savoir passer d'un ange au démon ou d'un démon à un ange je pense que vous aviez compris quand même la symbolique rentrer chez soi être honnête alors bien entendu dans le reflet du miroir vous l'aurez reconnu il s'agit du veilleur avec moi rien ne se perd tout se recycle allumer la flamme être observateur réparer ses erreurs voir l'interdit la réponse oui la réponse non alors pour le coup j'étais obligé de mettre la Ouija pour les réponses ça m'est paru comme une évidence surtout avec ce jeu qui est quand même à tourner beaucoup sur la mythologie Lovecraftienne donc dans l'univers de Lovecraft il y a beaucoup d'entités de démons de fantômes de cultistes etc etc donc l'outil de la Ouija était plus qu'approprié et pour les réponses mais c'était une évidence que j'utilise la goutte de Ouija pour le oui et pour le non être à la dérive faire un choix tenir bon regardez un petit peu je vais vous parler de la symbolique de celle-ci donc vous connaissez bien sûr la route et puis le panneau qui sont deux cartes séparées et là je les ai fusionnées et on voit du coup cette route sinueuse qui nous brinque-balle comme ça un coup à droite un coup à gauche on n'arrive pas à tenir droit etc on est sur un chemin extrêmement difficile plus on avance plus on est brinque-ballé bref c'est vraiment on est torturé ici sur cette carte c'est pour ça qu'on nous dit de tenir bon malgré les aléas de la vie malgré qu'on nous pousse à gauche à droite il faut toujours tenir bon se libérer prendre le risque se soigner faire son deuil se méfier des apparences voyez par exemple là sur cette carte on nous dit que votre ennemi même le plus petit reste un ennemi on voit ce cheval quand même assez grand assez fort assez vigoureux et ben face à ce petit serpent certes il est plus petit il pourrait l'écraser d'un coup de sabot mais il suffit que le serpent ait le temps de mordre le cheval et ben c'est le cheval qui perdra malheureusement être vigilant je pense que j'ai dû être influencé par le drama du vaccin en ce moment puisque j'ai écrit le remède pourrait bien être votre poison alors attention ce n'est pas un parti pris simplement quand j'ai fait la carte je l'ai faite voilà j'avais mon idée en tête et puis quand j'ai vu la carte je me suis dit ah tiens c'est marrant celle-là du coup elle est assez d'actualité chercher des réponses combattre le mal braver sa peur braver sa peur réveiller l'ancien celle-là est très lovecraftienne pour le coup ce souvenir s'exprimer s'exprimer créer le remède se protéger alors j'ai peut-être caché ça parce que je voudrais pas que youtube le démonétise mais bon vous l'aurez reconnu c'est la carte du phallus qu'il y a sur l'oeil dans le noir là il est en petit il est en miniature donc pour ceux que ça dérangeait vous ne le verrez pas trop il est tout petit mais cette carte est très symbolique puisque du coup vous l'aurez compris se protéger avec les différents éléments qu'il y a sur la carte que ce soit la poupée vaudou que ce soit les virus que ce soit la sexualité ou que ce soit les trahisons je fais vraiment référence au fait de se protéger en règle générale sur plein de domaines et enfin nous avons le grand ancien en personne à savoir Cthulhu qui lui représentera vraiment l'aspect de la peur alors si vous ne prenez pas l'extension des huit grands anciens vous n'aurez que Cthulhu dans le jeu de base et lorsque celui-ci apparaîtra il symbolisera vraiment un danger imminent une menace une très grande peur enfin vraiment ce sera un très mauvais présage quand Cthulhu apparaît dans un tirage donc priez pour que jamais il ne sorte dans votre jeu puisqu'il fera toujours référence à quelque chose d'extrêmement menaçant qui arrive qui est en train d'arriver qui est en train de se mettre en place voilà ensuite je vais vous montrer donc les grands anciens de façon virtuelle alors j'espère que vous voyez bien oui vous voyez bien donc bien entendu les grands anciens seront dans le même style que Cthulhu la même carte le même dos etc essayez de vous projeter donc nous avons ici Ishtar Razaz qui symbolise alors je ne veux pas vous tous vous les signifier je vous ai fait le PDF donc n'hésitez pas à aller voir mais vous verrez qu'il y a 5 peurs primaires et il y a 3 peurs secondaires alors je ne les ai pas inventées j'ai vraiment travaillé sur un aspect psychologique puisque je me suis rendu sur des sites psychos et j'ai étudié je me suis fait un propre cours avec les différentes peurs qui existent et à ce jour il y a 5 peurs dites primaires et il y a 3 peurs secondaires donc au total ça fait 8 anciens et c'était parfait parce que quand j'ai vu qu'il y avait 8 peurs au total et que moi j'avais créé 8 grands anciens je me suis dit et bien c'est nickel ça tombe super bien en plus donc j'ai attribué une peur par créature par monstre mythologique c'est pour ça que je n'ai pas tout de vous les expliquer le PDF je vous l'ai très bien réalisé il sera suffisamment explicite donc je vous présente juste les cartes donc Ishtor Razas non je me suis trompé de sens heureusement qu'il n'y avait pas des images compromettantes alors là je suis désolé vous ne voyez pas très bien la caméra vous voyez l'esprit est plutôt vert après je vous avais mis les photos sur Youtube sur Facebook excusez-moi donc ici nous avons Dangmar Issu là nous avons le Shogoth pour ceux qui qui sont familiers de l'univers Lovecraft vous reconnaîtrez bien sûr les noms puisque les noms je ne les ai pas inventés je les ai vraiment repris du bestiaire de Lovecraft et entre autres le Shogoth c'est une créature qui existe enfin qui existe qui existe dans le monde de Lovecraft qu'on s'est bien d'accord et qui ressemble un peu à cette affaire alors je suis vraiment désolé la qualité n'est pas terrible vous vous en doutez c'est sur le téléphone mais les cartes auront une meilleure tête ici nous avons Astur qui est aussi surnommé le Roi Jaune pourquoi le Roi Jaune je ne sais pas si vous allez voir avec sa robe en fait ça ne rend pas du tout bien les couleurs à la caméra mais alors pas du tout sa robe est vraiment un jaune sombre qui tire un peu sur l'oranger ensuite nous avons ici Azazoth Azazoth qui est pareil une créature mythologique qui est représentée comme ça juste par un oeil avec plein de tentacules autour ensuite ah ouais non mais c'est super moche à la caméra on voit rien on a l'impression que le livre il est tout blanc alors qu'il est plein de détails bon c'est pas grave nous avons ici bien sûr le Necronomicon je ne pouvais pas ne pas le mettre ce livre puisque c'est quand même le livre emblématique de Lovecraft quand même donc je pense que vous avez tous entendu parler du Necronomicon puisqu'il y a beaucoup de légendes urbaines et de mythes qui existent sur ce livre certains croient vraiment à son existence d'autres sont persuadés que le livre a été créé de toute pièce enfin qu'il a été inventé de toute pièce bref il y a vraiment comment on pourrait dire il y a vraiment ici une espèce de drama autour du Necronomicon chacun sa position chacun sa croyance par rapport à ça de toute façon on ne le sait pas ensuite nous avons ah ouais non mais c'est super moche les couleurs bon c'est pas grave nous avons ici comment il s'appelle déjà c'est comme Ksulu ah je m'en rappelle plus ça commence par Ktou aussi et c'est Ktou Ktou Ktouga Ktouga alors ça c'est une créature qui vit dans l'espace qui est une espèce de soleil j'aimerais bien qu'il non ouais non c'est dommage c'est dommage parce que les couleurs sont vraiment dans les teintes de jaune de flamme en fait pourquoi ? parce que Ktouga c'est une créature qui vit dans l'espace qui vit à côté d'un soleil et qui lui-même est une sorte de soleil c'est une boule de feu une boule d'énergie une boule lumineuse donc j'ai essayé de représenter cette créature là et nous avons Dagon Dagon pareil qui est aussi une créature un petit peu démoniaque alors c'est vraiment dommage que vous puissiez pas profiter des couleurs parce que les couleurs sont très vives elles sont dans le style de Ktoulu vous le verrez quand je recevrai les cartes je vous les présenterai mais voilà voilà donc pour les 8 grands anciens au total avec Ktoulu ça vous fera 9 grands anciens sachant que Ktoulu lui ne rentre pas dans la case des peurs puisque Ktoulu incarne toutes les peurs il est vraiment on va pas dire le mal incarné puisque Ktoulu est plus symbolisé par la folie c'est vraiment la folie pure la folie à l'état brut la démence puisque on dit que la vision de Ktoulu personne n'arrive à le décrire puisque son image vous plonge immédiatement dans la folie tout simplement donc on le décrit comme ça mais concrètement on ne sait pas vraiment à quoi il ressemble puisque jamais personne n'a réussi à le voir et quand vous arrivez à l'entrevoir vous finissez fou immédiatement alors maintenant on va passer à l'explication du jeu donc tac je vais remonter un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir donc comment est-ce que vous allez utiliser le jeu bon tout simplement déjà vous allez mélanger votre jeu tout ce qu'il y a de plus classique et ensuite vous allez étaler votre jeu qu'est-ce que j'ai fichu vous allez étaler comme ceci votre jeu et vous allez prendre huit cartes c'est très important pourquoi huit cartes huit grands anciens puisque le Necronomicon ne fait pas partie des grands anciens c'est un livre donc il y a huit grands anciens donc vous prenez huit cartes sachant que si vous avez juste le jeu de base vous prenez huit cartes si vous avez les grands anciens l'extension qui va avec vous prenez aussi les huit cartes d'accord ensuite donc vous tirez vos huit cartes tout simplement une deux trois bon je ne vais pas toutes les tirer mais vous avez compris on va dire que là il y en a huit vous tirez vos huit cartes vous les placez en ligne c'est très important ici la méthode de tirage quasiment obligatoire après comme je vous le dis souvent vous pouvez vous approprier le jeu donc si vous avez envie de faire différemment vous faites différemment c'est juste que le jeu je l'ai conçu pour une méthode de tirage précise si vous voulez que les tentacules puissent se connecter les unes aux autres parce que si vous tirez les cartes différemment ça va un petit peu foutre en l'air la méthode tout simplement donc vous positionnez vos huit cartes comme ça en ligne et avant de retourner vos cartes vous allez utiliser donc la pièce de la vision interdite alors cette pièce elle est constituée du pentacle des anciens qu'on retrouve sur le dos des cartes ici et sur l'autre face on va avoir un oeil un oeil dans le noir lorsque la pièce vous montre l'oeil ça veut dire que vous pouvez retourner la carte vous pouvez en prendre connaissance en revanche si la pièce tombe sur le pentacle alors vous n'avez pas le droit de retourner la carte et vous passez à la suivante donc là on va faire par exemple un petit essai là on a un oeil on peut retourner la carte et on nous dit par exemple de se séparer on va faire la suivante j'aimerais bien que ça tombe sur voilà du coup la suivante vous voyez on a le pentacle qui est sorti du coup on ne sait pas ici se séparer de quoi de qui on ne sait pas on ne sait pas mais ici on nous dit qu'il faut se séparer donc ça va être à nous de faire un travail pour se dire ok faut que je me sépare de quoi faut que je me sépare de mon mari faut que je me sépare de mes enfants faut que je me sépare de mon chien faut que je me sépare de mon travail faut que je me sépare de mes 300 paires de chaussures vous voyez là ici on n'a vraiment pas d'indication et vous n'aurez pas le droit de tricher parce que c'est trop facile sinon le but c'est de travailler vos peurs justement de travailler sur vous de faire une introspection intérieure donc si vous rajoutez des cartes parce que le résultat ne vous convient pas ça sert strictement à rien il va falloir accepter le résultat donc ici se séparer ok ben on sait pas on sait pas de quoi on sait pas de qui et pour la dernière et ben voilà la dernière pareil on n'a pas d'indication du coup on ne retournera pas les deux cartes on ne saura jamais ce qu'il y a et il faut savoir que la frustration fait partie aussi des peurs donc il faut apprendre à vivre avec cette frustration accepter de ne pas tout avoir dans la vie là on aurait voulu prendre connaissance des trois cartes ça nous agace on a deux qui sont cachés et qu'on ne connaîtra jamais du coup et qu'ils ne fourniront pas d'indice et bien c'est comme ça il va falloir l'accepter donc ça c'est pour la méthode de tirage mais imaginons donc que la pièce ait donné l'oeil ce qui veut dire que vous retournez les cartes donc par exemple là imaginons qu'on ait fait un combo avec les trois yeux on peut voir que si je les mettais dans l'autre sens ça serait peut-être mieux pour vous non vous en pensez quoi alors on peut voir qu'avec les trois cartes on a toutes les têtes de Xulu qui sont connectées les unes aux autres grâce au tentacule donc là on va pouvoir faire alors attendez faudrait que je vous fasse comme ça voilà imaginons donc du coup que la première carte on ne vous ait dit de pas la retourner et que la dernière carte vous ne pouvez pas la retourner vous avez juste ce groupe de cartes et bien là vous n'allez pas interpréter carte par carte mais vous allez devoir fusionner les cartes pour en faire une prédiction enfin une prédiction une conclusion c'est à dire qu'ici on nous parle de nous séparer de cogiter et de tenir sa promesse donc ici ce qu'il voudrait dire c'est qu'il va falloir que vous réfléchissiez certainement à un engagement que vous avez pris une promesse que vous avez faite et vous allez être face certainement à un choix puisque là on nous parle de nous séparer est-ce que vous avez deux possibilités tenir votre promesse qui du coup ensuite lorsque votre promesse sera faite lorsqu'elle sera respectée vous pourrez vous séparer de ce que vous aviez promis puisque une fois que ça a été réalisé c'est bon votre engagement est terminé vous pouvez partir ou est-ce que le choix c'est de briser votre parole vous séparer de cette promesse pour vous séparer peut-être de la personne prendre le risque de perdre la personne parce que du coup vous n'aurez pas tenu votre promesse et là au milieu on a l'aspect de cogiter donc réfléchir réfléchissez avant de prendre cette décision est-ce que vous respecterez votre promesse ou au contraire est-ce que vous la briserez et prendrez le risque du coup de briser aussi votre relation voyez c'est comme ça que le jeu va fonctionner vous allez donc pouvoir faire des associations d'idées de groupes de cartes ça ne sera jamais une seule carte c'est toujours le groupe de cartes puisque la tentacule vous obligera ici à relier les cartes entre elles à chaque fois voilà donc pour la méthode de tirage et comment vous allez pouvoir travailler le jeu et bien entendu imaginons que vous sortiez pourquoi il était à l'envers lui imaginons que dans votre tirage vous sortiez un grand ancien comme ceci alors ça peut être Ksoulou ou ça peut être un autre ancien comme je vous les ai montré tout à l'heure virtuellement si vous avez un des grands anciens qui sort et bien là je vous invite du coup à consulter votre pdf pour identifier la peur en question et là c'est important que vous ayez le pdf parce que pour le coup les peurs les peurs primaires que je vous ai dit et les peurs secondaires c'est vraiment des trucs que j'ai bossé qui sont présents en psychologie donc vous ne pouvez pas l'inventer vous ne pouvez pas pour le coup vous n'avez pas libre cours à l'interprétation il faudra vraiment connaître la carte et à quoi elle correspond et à quoi le grand ancien va vous faire référence en termes de peur et en fonction de la peur qui va sortir elle sera forcément liée aux autres cartes si jamais ça sort de façon liée si vous avez un grand ancien qui sort en dehors d'un groupe de cartes comme ceci par exemple qui sort tout seul ici on nous parle vraiment d'une peur irraisonnée quelque chose qui vous habite de façon permanente et on vous invite du coup à vraiment travailler dessus d'accord donc ce sera vraiment en fonction de la position des grands anciens si c'est avec un groupe de cartes ça vous donnera une indication sur l'interprétation si le grand ancien sort en dehors d'un groupe de cartes qu'il sort tout seul alors ça signifiera autre chose voilà donc mes chers amis pour notre oracle de la vision interdite j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère aussi que l'univers vous aura plu et puis et puis voilà personnellement j'ai hâte de travailler n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire comme je l'ai dit vous trouverez tout en barre d'infos que ce soit la boutique MPC que ce soit le lien pour télécharger le PDF et puis et puis voilà maintenant il n'y a plus qu'à bosser nos peurs allez sur ce je vous embrasse tous très fort on se retrouve vite pour de prochaines vidéos prenez bien soin de vous à bientôt